Salut tout le monde, bienvenue pour la douzième manche, la douzième partie de notre carrière Sur Project Cars, direction Silverstone, aujourd'hui l'aérodrome de Silverstone pour le troisième meeting de la saison Le meeting qui marque la moitié de la saison, on en a fait deux, il y en aura encore deux après celui-ci On est plutôt pas mal au niveau du championnat, on ne va pas se le cacher Et ça se passe plutôt bien, donc on va voir si on peut de nouveau bien se placer J'ai de nouveau augmenté l'IA comme je vous l'avais dit, on est passé à 92 pour cette partie-ci Donc voilà, on va voir ce que ça donne en séance qualificative Toujours la boîte en H, toujours le volant d'origine du T500 Et cette deuxième saison qui commence bien, on s'est bien repris après le premier meeting Qui a été très perturbé par des soucis mécaniques lors de l'arrêt au stand Et donc pour combler ces soucis, il a fallu faire un gros meeting Ce qu'on a réussi à faire à Dunnington Et on n'a pas encore été perturbé par la pluie lors de ces week-ends de course Je pense que ça ne va pas tarder Alors sachez qu'au niveau des pneus, il n'y a pas de pneus slick Ce sont des pneus route qui sont taillés, donc c'est des pneus tout temps Donc si la pluie vient frapper Silverstone dans ce week-end de course Et bien on devra faire avec les moyens du bord C'est surtout au niveau de la visibilité que ça va nous poser quelques soucis Surtout si on n'est pas aux avant-postes Mais on va tout faire pour partir devant bien entendu Allez Le chronomètre que l'on va déclencher au passage du transpondeur dans la ligne droite ici Même si les pneus sont encore froids On va essayer de tirer quelque chose de cette Ginetta Puisqu'il reste déjà plus que 8 minutes de qualification Ça passe plutôt bien dans Cops Le premier droit Circuit très rapide, il y a quelques freinages Mais il y a des zones où il faut freiner Et on est plus rapide dans le premier secteur Et une voiture que j'ai bien en main Que j'ai plus facile à appréhender que la Formula Rookie Qui demandait un petit peu plus de compréhension dans ses freinages Notamment ici la voiture est très logique Elle est très souple, elle rebondit bien Quand vous allez taper dans les vibreurs Donc ça c'est bien, pas trop de sous-virages Vraiment un très bon équilibre avec le moteur Et c'est des petites bombes Mine de rien Bon c'est un peu le mot au départ Je vous avoue que les départs sont un petit peu mous Mais ça va, à part cette période-là de la course On s'en sort bien On a Daniel Carlson qui prend la pôle Max Worthington L'un de nos concurrents au championnat maintenant Et détenteur de la pôle Et nous on fait maintenant A notre tour la pôle Alors j'aurais bien aimé voir Si on a le potentiel d'améliorer Alors que là il y a un pilote qui va sortir se mettre devant nous Numéro 72 Qui va nous laisser passer pour le freinage Et ça nous a fait perdre six millième Ça va, c'est pas une catastrophe On est dans le même rythme Ah si on peut rentrer deux fois le même chrono Et que c'est suffisant pour décrocher une pôle position Moi je sais il est directement Au niveau des écarts On va voir la fin Du second secteur Et 9 centièmes On fait un chrono quasiment similaire A ce qu'on avait fait tout à l'heure La 54 devant nous Et même passer les vitesses en courbe ça passe Et là par contre on risque d'être un petit peu gêné Voilà 54 Et on améliore le chrono en 1.09 Il va nous rester six minutes On va aller voir dans les stands Ce que ça vaut comme chronomètre Et on va voir si on ressort Allez on fait une nouvelle tentative On va essayer de ressortir On va essayer de refaire un nouveau chrono Histoire de se mettre peut-être à l'abri Si la pôle position tombe Au moins on pourra s'en sortir de manière sûre Dans une seconde manche Parce que 3 dixièmes je pense que Je ne sais pas quel était l'écart Avec notre deuxième meilleur tour Non donc regardez regardez les deux tours qu'on a fait On a fait une 0.9.324 et une 0.9.325 Et je suis sorti du mauvais côté de la pitlane Ça c'est pas important Alors qu'il y a notre équipier qui passe Là on va pas le gêner Parce que bon 3.6 litres ça peut passer Je pense au niveau de l'essence Le tour est pas très long On verra bien Écoutez on va voir ce qu'on peut faire On va déclencher le chrono malgré les pneus Les pneus froids Allez dans COPS Alors qu'il fait une chaleur chez moi Je vous raconte pas Le sauna est en route Et on fait un meilleur premier secteur Avec les pneus froids Alors expliquez moi ça S'il vous plaît Et oui on fait un premier secteur Pas grand chose 5 centièmes Mais ça suffit à faire la différence Intéressant Et il va rester 2.40 On va essayer encore d'en faire un Un tout dernier Et on améliore notre tour D'une 0.9 223 Donc c'est un petit dixième Ça nous met à 4 dixièmes je pense du deuxième Allez on a chauffé les pneus Et il reste 1 minute 32 Donc largement de quoi faire un chrono Et on va maintenant se lancer Avec une piste un peu plus fraîche Mais on va attendre les verdicts du premier secteur Et on verra si ça vaut la peine de poursuivre l'effort Et bien voilà 3 dixièmes Il était intéressant à fournir l'effort Hein les amis Honnêtement Premier secteur très bon A essayer de ne pas tomber avec les gens devant nous Dans l'enchaînement de la tête de marteau Qui arrive Et on améliore de 4 dixièmes Et là j'ai eu beaucoup de mal de tomber mes rapports J'ai tout simplement un rapport qui n'est pas tombé Ça a été compliqué De changer les rapports Et ça rentre devant On ne pourra pas profiter de l'aspiration de notre équipier Malheureusement Mais on peut améliorer On peut peut-être passer sous la fameuse minute 0.9 Alors qu'on n'a plus de carburant Et même Ouh Non Pas 2 minutes 0.9 Mais 1.09 1 Donc on est sûr d'avoir la pôle dans les deux manches Par contre on n'est pas sûr d'avoir assez de carburant pour rentrer au stand Et on va conclure cette séance qualificative Où on aura rentré beaucoup de chronos Je ne sais pas combien de tours on aura fait en moyenne On aura fait 5 tours chronométrés Et voilà on est pas mal au niveau du classement Et Robertson qui est 9ème au Ars Il peut encore continuer à se battre avec nous Longtemps au championnat Et la voiture qui a mis du temps à s'extirper de sa position Sur la grille de départ Mais malgré tout Et bien nous gardons la tête de cette première manche sprint Qui va durer 4 tours Puisque le circuit est très court Oh et ça va plonger Ça va plonger derrière Pour tenter de reprendre l'avantage Ça va me faire aller au-delà des limites de la piste Et oui Oh et de nouveau contact dans la ligne droite ici C'est Witherow Un autre local j'imagine Alors je ne sais pas s'il est dans mon angle mort ou pas On va aller tester Oui il est là Voilà Je lui ai fait donner Un bon coup de frein Et ça Ça dispute pas mal derrière Oh et on nous a touché Schöpfner qui est allé nous donner un petit coup Sur l'aile arrière Elle est toujours là Non Je le cherche dans mes rétroviseurs Et c'est assez mal fait sur cette Ginetta Les rétroviseurs Et on a une seconde d'avance Sur nos poursuivants maintenant Et on est mal ressorti Parce que là j'ai peut-être passé un peu trop tôt mon rapport de boîte Et on est deuxième Il doit être à droite Voilà le numéro 15 Witherow qui est là Et attention au freinage Et Witherow qui prend le commandement De cette première manche Et la pluie qui s'invite Il pleut alors que le soleil est toujours là Ça c'est l'invité surprise On avait dit nuageux Mais maintenant la pluie a fait son apparition à Silverstone Alors pour l'instant rien d'inquiétant Elle est assez faible Pas de quoi Par contre là ça commence à tomber particulièrement drue Et on va devoir Choisir les essuie-glaces Attention ça peut glisser On est dans le troisième des quatre tours Donc la pluie invitée surprise Honnêtement je pense pas qu'il faille vraiment mettre l'essuie-glace Pour continuer à y voir quelque chose La pluie n'est pas assez forte Ça va me déranger plus qu'autre chose Et il va falloir aller chercher cette voiture numéro 15 Qui est au commandement Ça nous donne un petit peu une idée de ce qui pleut De la quantité d'eau Mais là honnêtement Invité surprise la pluie Alors oui c'était menaçant Mais là Avoir le soleil et l'eau C'était pas C'était pas vraiment attendu pour moi Oula et on est bien Ici L'ancien bridge L'ancien virage Et là on est allé en sous-virage A cause de la pluie La voiture qui glisse Vous le voyez au volant C'est un peu plus compliqué de la placer Et on va se présenter derrière Witherow C'est Richard Yin Qui a maintenant La troisième marche du podium On va voir si on peut tenter Une attaque à Cops Ça n'est pas passé J'ai pourtant bien freiné Je suis même redescendu en troisième Ce qui n'était pas l'idéal Alors Il va nous rester peu d'opportunités Pour doubler Et récupérer le commandement Sur la voiture numéro 15 Et ça glisse un petit peu Malgré qu'on ait des pneus sculptés Et là la piste est vraiment mouillée Donc là maintenant Il va falloir faire très attention Dans les 2-3 derniers freinages De la course Parce que là La pluie est bien bien impliquée Dans les conditions de course Oh et on freine On a beaucoup de mal à freiner Sous la pluie Je me suis un peu fait avoir Et je me fais toucher Par Yin derrière Et c'est pas le seul à être en difficulté Il va peut-être avoir Un changement de position Derrière Nous on n'est pas à l'abri non plus Et là la pluie Qui nous a tous surpris Et les pneus qui sont froids Pour ma part aussi Et on va faire deuxième Dans cette course Vraiment Un départ compliqué Et bien des conditions pluvieuses Qui ont surpris beaucoup de monde Alors est-ce que ça va perdurer Pour la deuxième manche Et qui a ramené Le meilleur tour en course A voir Donc on va continuer On va voir un petit peu Et c'est James Witherow Qui a fait le travail En ramenant le meilleur tour Donc on est maintenant A 144 points 44 points Pardon Devant Ron Robertson Mais attention à Witherow Et Worthington Qui reviennent Et c'est parti pour cette deuxième manche Donc ici à Silverstone Et le brouillard Qui a fait son apparition Sachez que cette partie de vidéo Est donc enregistrée en différé Ça fait partie de la semaine disque dur Donc je suis en train de monter ça Et bien de manière très compliquée J'ai récupéré donc les épisodes 10, 11 et 12 Qui étaient dans un état catastrophique Donc on va se concentrer maintenant Sur la cour Je vous expliquerai tout ça Après on cherche un petit peu Dans les caméras On est troisième On a perdu deux places au départ Attention au numéro 58 Ici Lucas Lange Qui est parti très large Mais qui se reprend bien à l'épingle Attention également au soleil On va être gêné par le soleil Alors c'est des conditions météo Un petit peu spécial quand même Parce que là il y a du soleil Il y a du brouillard Donc alors en espérant Que la pluie ne vienne pas Il y a 7 tours à boucler Dans cette manche Endurance du week-end de Silverstone On va voir si Eh bien les conditions vont tenir On sait qu'on a eu de la pluie Enfin de première manche Et ça pourrait peut-être Eh bien se représenter Dans cette seconde On se place ici à l'intérieur Et on va toucher Légèrement La Ginetta numéro 58 La voiture jaune de Lange Qui n'est pas un gros Concurrent au championnat Mais ça reste quand même Des points importants La différence entre la deuxième Et la troisième place On va conclure ce Premier tour de piste maintenant Et on est dans l'aspiration De la Ginetta Est-ce qu'on peut tenter à Copse Peut-être de porter une attaque Peut-être en contrant à l'intérieur On plonge et on ne peut pas Freiner plus tard La voiture ne nous permet pas De nous imposer sur ce droit Et on continue donc Dans le deuxième tour Et le circuit court ici Qui n'offre pas beaucoup D'opportunités de dépassement Il n'y en a que deux Mais elles sont vraiment intéressantes Et ici on va tenter de nouveau De croiser la trajectoire La 58 qui ne part pas au large Qui tient bien sa corde Comparé au premier tour Où c'était plus compliqué pour elle De maintenir la bonne trajectoire Et on passe sur cette bosse Qui déséquilibre bien les voitures C'est très difficile De retenir cette Ginetta Sur cette bosse Qui est très contraignante Et on arrive donc dans La tête de marteau ici Et on va freiner pour le gauche Et on m'appelle déjà au stand Dès ce deuxième tour Mais je ne vais pas rentrer Tout de suite Puisque regardez ce qui se passe La pluie commence à tomber Donc la pluie que l'on attendait Alors je ne sais pas A ce moment là Si c'est une averse Ou si ça va perdurer Donc le mieux Et bien c'est d'attendre Et on voit qu'au moment Que je passe les stands Et bien ça redouble d'intensité Donc malheureusement On a raté le coche De rentrer le bon tour Pour éventuellement faire un tour Avec les bons pneus Sous la pluie Donc on va continuer Et entamer ce troisième tour Équipé de pneus stick Sur la Ginetta Et ça va être un tour Un petit peu On va commencer à jouer Les équilibristes Même si là il y a beaucoup d'eau On va finir par mettre Les essuie-glaces Parce qu'on y voit plus grand chose En sortant du virage de Cops Je devrais les mettre assez rapidement Pour que vous voyez quelque chose Mais c'est vrai que là Ça s'intensifie Voilà on voit enfin Ce qui se passe à travers Le pare-brise De notre petite Ginetta G40 Et on est toujours bloqué A cette troisième place C'est la piste qui nous surprend Ça glisse pas mal de sous-virages J'ai pourtant pas mal de poids à l'avant Mais eh bien j'avais prévu le coup Puisque Ayant vu Les conditions météo A la fin de La première partie De ce week-end de Silverstone Eh bien J'ai opté dans mes setup Pour un pré-réglage D'arrêt au stand De pluie Je l'avais senti venir Donc bon coup Donc on va gagner du temps Au niveau des arrêts Donc ça c'est une très bonne chose On va pouvoir déjà Prendre Eh bien La présélection Qui est enregistrée Et regardez On va tous rentrer En tête de course Logiquement Puisqu'on était déjà Nous appelés au deuxième tour Donc on est toujours devant notre équipier Ce qui nous donne un avantage Si notre équipier était devant nous Sur la piste Ça aurait été compliqué Devant tout le monde Rentre À une ou deux À des exceptions près Dans le top 10 Vous voyez qu'il y a 2-3 voitures qui restent en piste Et voilà Donc on va donc passer Alors les phares s'éteignent Au stand Je ne comprends toujours pas Si ça sera dans Project Cars J'espère que ce sera corrigé Ainsi que l'implantation Des mécanos Allez on s'arrête On voit notre pitboard Voilà on nous dit De nous arrêter Et tenez bien A l'oeil Dans le rétroviseur Les voitures qui se sont arrêtées Les leaders sont derrière Et juste devant nous Et on espère Que ça va bien se passer Donc on monte Cette fois-ci Les pneus pluie Histoire de ne pas Se faire surprendre Comme ça a été le cas En tout début de saison Avec des conditions De qualification difficiles Notamment sous la pluie On repart Deuxième Puisque le deuxième Et bien est toujours au stand Avec sa voiture jaune Et il n'est pas même pas reparti Donc on gagne un certain avantage Sur le deuxième Ce qui nous met virtuellement Deuxième Même si là vous voyez Dixième C'est qu'il y a encore Des voitures qui n'ont pas Effectué leur arrêt au stand On va sortir de COPS Attention puisqu'il va falloir Découvrir cette voiture Dans des conditions difficiles Alors que là On tient bien à droite Pour cette sortie de stand Qui est particulière à COPS Et on va entamer Donc les 4, 5, 6 et 7ème tour Avec des conditions Très difficiles Il va falloir chauffer Cette voiture Les pneus ne sont pas très chauds Il va falloir éviter également Et bien d'aller mettre Deux roues Sur le vibreur Ici on est pas mal Au niveau de la trajectoire On sous-vire énormément Je réaccélère Et je réaccélère de trop Et je perds la voiture Sur le vibreur Attention on est en tête à queue Complets En plein milieu de la piste On va essayer de passer Dans le peloton Personne ne nous percute C'est un premier miracle Et on peut reprendre notre marche Mais on a perdu énormément De position et de temps Et nous sommes actuellement 15ème Et c'est une nouvelle Catastrophe au championnat Après les soucis de boîte Du premier meeting d'Houlton Park Qui avait également été marqué Par des soucis d'enregistrement Suite à la fin de vie De mon ordinateur Et là on est de nouveau En retrait Sur la course endurance On est piégé par la pluie Et la voiture qui est Très compliquée à conduire On sort de nouveau Ici très large On va essayer de revenir Tout doucement sur la piste Sans percuter personne Mais ça va devenir difficile Et notre chrono Qui est bien entendu A validé pour sortie de piste Mais là les conditions Sont très compliquées Malgré la persistance du soleil A vouloir venir percer ces nuages Et bien la pluie est intense Et nous a surpris On a tout simplement fait Une erreur de débutant En réaccélérant Sur le vibreur C'est vraiment une bêtise Ce que l'on a fait là Mais bon On ne pouvait pas non plus prévoir A la réaccélération La voiture qui avait énormément Sous virée Je pensais être A quelques centimètres du vibreur Mais ce n'était pas le cas Cinquième tour de course Et vous allez voir que donc Je vous disais tout à l'heure Que ce sont les épisodes galères De la semaine Où le PC a rendu l'âme Donc cette semaine-ci Et tout simplement Les épisodes 10, 11 et 12 Sont assez compliqués Vous allez voir qu'il va y avoir Énormément de saccades Lors de l'enregistrement Du dernier tour Et de l'avant-dernier tour Donc on va écourter On va faire une petite coupure Puisqu'il ne va pas se passer Grand-chose dans les tours à venir On va tout simplement Tenter de rallier l'arrivée Ici la voiture numéro 50 Qui dans la ligne droite des hangars Nous reprend La 16ème place Donc c'est vraiment La Bérezina totale Par contre Sachez les amis Que si vous suivez Ce championnat Ginetta Et bien que nous prenons Toujours des points Puisque les 20 pilotes Engagés dans ces courses Et bien marquent des points A l'issue de chaque course Donc on va quand même pas rentrer Avec un 0 pointé De Silverstone On rentrera avec un podium Et une 17ème place Et là on navigue complètement Et le soleil Fait son apparition Et la pluie a cessé Et bien on se retrouve maintenant En pneu de pluie Sur une piste qui sèche Donc ça va être encore Une autre manière de piloter Voilà donc maintenant La coupure va s'opérer Voilà par la magie du montage Voilà on est au 7ème tour Et vous constatez que la qualité Est vraiment très mauvaise Donc voilà je vous ai épargné Ces douleurs Normalement ça devrait être résolu Rapidement Selon ce que je peux faire au PC Je vous tiens d'ailleurs au courant Sur le Facebook Et le Le Twitter Voilà donc le classement Donc on fait Donc victoire de Witherow Qui est quand même Un très très gros adversaire Au championnat Et bien nous on ramène 4 petits points seulement De cette deuxième course Et c'est vrai que voilà Witherow fait quand même Une belle marche en avant Même si on a De la marge Avant d'entamer La deuxième partie De la saison Donc on récupère quand même Les points de la seconde place Et du meilleur temps De la qualification Ce qui nous place En tête du championnat Nous sommes les seuls A avoir obtenu Les 3 victoires Depuis le début de saison En 6 courses Voilà donc c'est plutôt Un bilan positif Malgré les quelques erreurs Que l'on a vécues Voilà je vous laisse ici Concernant cet épisode De Project Arts On se retrouve très vite Pour la suite de la carrière Dans de meilleures conditions Je vous le promets Et voilà donc Ici tout est fait avec le PC Enfin bon voilà C'est fait avec un PC portable Qui est vieux Donc le montage Est un petit peu difficile Merci les amis Merci pour votre soutien à nouveau Et rendez-vous très vite en piste Salut